C'est l'une des histoires d'amour les plus célèbres du Moyen-Orient, l'une des tragédies les plus fondamentales et les plus influentes de la poésie arabo-perse musulmane, l'une des légendes les plus structurantes de l'imaginaire et du folklore oriental. De l'Arabie au Maghreb en passant par l'Inde, la Perse et les Pays du Levant, le destin de Qays et Leila, deux enfants du désert arabique, marqueront profondément les esprits de la pré-islam à aujourd'hui. Réel et vraisemblable pour la majorité, l'histoire de Mejnoun Leila, le fou de Leila en arabe, ira même jusqu'à transcender les frontières et impacter tant l'Orient que l'Occident. Au même titre que Roméo et Juliette ou encore Tristan et Isaac, Qays et Leila sont devenus de véritables mythes littéraires, des archétypes qui cristallisent le concept de l'amour impossible et de la passion obsessionnelle tragique. C'est l'histoire de Qays ibn al-Mullawah, poète bédouin de l'Arabie du 7e siècle, issue d'une famille réputée et qui tombe éperdument amoureux de sa cousine, Leila l'Amiriya. Très vite, il commence à composer des poèmes sur cet amour réciproque, ne peut s'empêcher de les clamer haut et fort, en mentionnant parfois directement le nom de Leila. Il finira par exprimer sans retenue sa volonté de l'épouser. Mais le comportement de Qays est mal vu, les convenances de mariage de l'époque étant bien définies. Ce sont les pères qui devaient se rencontrer et régler les unions. Ainsi, l'audace de Qays affichée aux yeux de tous était vue comme une désinvolture, une provocation et une menace pour leur autorité. Les familles décident donc de refuser le mariage et cherchent à éloigner les deux amoureux l'un de l'autre. Le jeune Qays est meurtri mais ne compte pas baisser les bras. Il compte toujours conquérir Leila grâce à son talent de poète et commence à utiliser sa plume comme une révolte et une arme contre le pouvoir. Le pouvoir des chefs de famille est le pouvoir des instances religieuses et politiques. La famille de Leila se sent dépassée et déshonorée par un tel comportement et fait appel au calife pour obtenir de lui la permission de tuer ce trublion. Mais avant d'en arriver là, le calife demande à voir Leila. C'est là qu'il découvre avec étonnement que la femme est chétive et a le teint terme. Il fait venir Qays et il lui demande « Pourquoi aimes-tu cette femme qui n'a rien d'extraordinaire ? Elle est moins belle que la moins belle de mes femmes. » Et Qays de répondre « C'est parce que vous n'avez pas mes yeux. Je vois sa beauté et mon amour pour elle est infini. » La famille de Qays, qui entre-temps s'est attendrie devant un tel amour et une telle souffrance, va aller demander la main de Leila contre 50 chamelles. Mais le père de Leila est catégorique et il refuse encore une fois. C'est alors que Qays, en prise avec son intense obsession, finit par perdre la raison. À partir de là, on le surnomme « Mejnoun Leila », soit le fou de Leila. Son père l'emmène à la Mecque pour qu'il retrouve ses esprits, mais ça ne marche pas. Quelques temps plus tard, Leila se marie avec un autre homme et quitte la région. Mejnoun va alors se réfugier dans le désert et erre avec les animaux sauvages. Certains prétendirent même l'avoir vu disputer de l'herbe aux gazelles. Un jour, on découvrit son corps inanimé, protégeant sur son cœur un dernier poème dédié à l'amour de sa vie. Comme toutes les histoires devenues mythes et légendes, l'histoire de Qays et Leila a connu de nombreuses petites variations suivant les régions où elle s'est propagée. La plus célèbre de ses adaptations est celle faite par le poète persan Nezami, composé en 1188 et considéré comme un des chefs-d'œuvre de la littérature persane. Des interprétations philosophiques et mystiques sont par ailleurs nées de cette histoire et qui consistent à la rapprocher du rapport qu'entretient le croyant avec Dieu, soit l'amour malgré l'absence apparente. Mejnoun a ainsi personnifié l'adorateur de Dieu et Leila la divinité inaccessible. D'ailleurs, pour beaucoup de poètes soufis, l'expérience de la passion amoureuse et l'expérience mystique entretiennent un rapport étroit. Le récit tragique de Mejnoun Leila a marqué et inspiré d'innombrables artistes, du VIIe siècle à nos jours, du Moyen-Orient à l'Occident. Il amènera notamment Louis Aragon à le revendiquer comme source d'inspiration à son recueil de poèmes Le fou d'Elsa ou encore Eric Clapton à écrire sa chanson Leila parmi de nombreuses autres références. Le fou d'Elsa ou encore Agritémmm